bonjour à tous bon comme convenu dans la recette de ma tarte à la confiture je vous faisais la recette de la pâte brisée donc pâte fondante à ma manière avec l'ingrédient je dirais pas surprise mais un peu pas spécial mais un peu surprise que j'utilise un peu moi dans toutes mais dans tous mes gâteaux toutes mes pâtes pour avoir une pâte fondante moelleuse et qui ne sèche pas à la longue donc c'est une pâte brisée que moi je façonne à ma manière et que vous même vous pouvez parfumer et à votre façon donc ici nous avons 125 g de beurre 200 g de farine une toute petite cuillère de levure chimique je vais mettre la poudre d'orange la fleur d'oranger un oeuf un peu de sel et de la manzana donc l'ingrédient surprise que j'utilise moi à ma façon donc comme vous savez la pâte brisée c'est une pâte 125 g 250 g de farine sans la mazana sans la fleur d'oranger vous pouvez mettre l'eau et bien évidemment en général une pâte brisée souvent il n'y a pas de levure mais moi je mets un peu de levure bien évidemment dans ce cas là je mets un peu de sel parce que ma tarte il y aura de la confiture donc ce sera trop sucré vaut mieux la faire saler sans trop tarder nous allons passer à la préparation de notre pâte donc le beurre comme vous voyez il est à température ambiante donc pour sabler notre farine bien évidemment vous sablez bien votre farine alors comme vous voyez j'ai bien sablé ma farine avec le beurre vous rajoutez l'oeuf voilà je vais centrer un peu le saladier voilà la petite pincée de sel il faut ça va donner du goût quand même à votre pâte même si c'est un sucré vous allez mettre un tout petit peu de farine de levure voilà comme vous voyez un tout petit peu de levure vraiment une toute petite cuillère là moi je vais parfumer avec un peu de poudre de d'orange que vous trouvez dans les magasins donc les ingrédients 125 g de beurre 200 g de farine une toute petite cuillère à café de levure chimique la poudre de d'orange mais vous pouvez parfumer avec ce que vous voulez et puis on va mettre donc une cuillère à soupe de fleur d'orange et deux cuillères à soupe jusque là je pense que c'est facile pour vous c'est des ingrédients tout simple et pas compliqué voilà après avoir mis deux cuillères à soupe de fleur d'orange et vous mettez vous commencez par l'amazena et là dessus j'ai pas de quantité précise en fonction de votre farine j'en mets la première voilà essayez juste de malaxer et de ne pas pétrir et vous ramassez le tout jusqu'à ce que vous ayez une pâte bien homogène je pense qu'à ce niveau là il me faut une deuxième cuillère à soupe de maïzena donc vous rappelez bien je suis à ma deuxième cuillère à soupe de maïzena donc comme vous voyez notre pâte est prête c'est très rapide c'est quelque chose de très simple mais ayez la présence d'esprit d'utiliser de l'amazena dans presque toutes beaux pâtes pour vous leur donner du moelleux et du fondant donc cette pâte moi je l'ai salée comme je vais l'utiliser comme vous voyez vous avez vu dans la la tarte à la confiture mais vous pouvez bien évidemment l'utiliser sucré en ajoutant 50 à 70 grammes de sucre ou sucre glace pour que ce soit plus fondant vous pouvez utiliser les arômes que vous voulez remplacer l'orange par la vanille remplacer la fleur d'oranger par du lait ou de l'eau comme vous voulez mais ma base elle est là donc le mieux est que vous la laissez se reposer minimum une heure au frigo dans un sac et vous pouvez façonner plusieurs choses avec donc je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes